... Bonjour les amis, vous êtes en compagnie de Dani pour cette petite séquence du 9 mai. Alors, si vous êtes nés aujourd'hui, bon anniversaire à vous ! Et l'église aujourd'hui fête Sainte-Louise de Mariac, cofondatrice avec Saint Vincent de Paul, de la Congrégation des Filles de la Charité. Auparavant, on fêtait le 15 mars. Et bien entendu, je n'oublie pas, ma petite famille Jésus est mon guide. Bonjour à vous tous et je vous souhaite dès à présent très bonne écoute. Et nous commençons de suite par cette petite prière. Louez notre Dieu, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Maintenant, voici le salut, la puissance et le pouvoir de son Christ. Alléluia ! Seigneur Dieu, tu nous as créés pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute. Entamez notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Amen. Et tous ensemble, louez, louez l'éternel. Louez-le dans les hauteurs. Vous tous ces anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Louez-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le- Qui se confient en l'éternel, sont comme les montagnes de Sion. Elles chantent, elles ne partent, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'éternel, entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'éternel, entoure son peuple. Louez, 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 l'éternel. Louez, 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 l'éternel. Louez, 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 louez. Louez, 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 l'éternel. Loué, 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 l'éternel Loué, 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 loué Loué, 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 l'éternel Loué, 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 l'éternel Loué, 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 loué Ceux qui se confiant l'éternel Sont comme les montagnes de Sion Elles ne chancèlent pas Elles sont affermies pour toujours Les montagnes entourent Jérusalem Comme l'éternel entoure son peuple Les montagnes entourent Jérusalem Comme l'éternel entoure son peuple Louez, 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 l'éternel Louez, 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 l'éternel Louez, 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 louez Louez, 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 l'éternel Louez, 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 l'éternel Louez, 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 louez Loué, 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 l'éternel Loué, 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 l'éternel Loué, 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 loué Louez, louez, louez Louez l'Éternel Louez l'éternel Louez, louez, louez l'éternel Louez, louez, louez 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 Ceux qui se confient en l'éternel sont comme les montagnes de Sion Lecture des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28 En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium, ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et les traînèrent hors de la ville. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbée. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui et traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphilie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Berger, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. « Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel, merci de m'accueillir chez vous et merci également à Catherine et à Dany de m'accueillir dans leur émission. Il semble que ma voix la manque à zotter un petit peu, alors n'hésite pas, m'y recueille des dons aussi. Faites le chèque et puis je remplirai le reste et signer. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nous voient qu'il faut bien passer par des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et effectivement, chers amis, la foi, le fait de rester dans la foi, il demande du courage. Croire, c'est facile ça, mais rester croyant, demeurer croyant, malgré toutes les vicissitudes de la vie, les découragements que nous pourrions avoir, les cosmoins de moune, des fois le cosmoins de moune, ils fatiguent à nous. Et quand ils rêvent à nous, ils ne sont pas quelqu'un qui ne savent pas du tout la messe. Ils gardent à nous, ils disent, vous l'avez vu qu'elle arrive à où ? Ils disent, soi-disant, ça, la messe, soi-disant, on prie bon Dieu. Et ils ne connaissent pas qu'elle nous traverse, ils voient de l'extérieur, mais en fin de compte, quand ils disent à nous ça, ils font réfléchir à nous, ils disent, elle est vraie. Tous les dimanches, ils vont à la messe pour prier, mon noir. Et là, ils arrivent à moi ça, ils gardent, ils ne savent pas à la messe, bon, ils sont dans l'opulence, ils vivent, ils gagnent euros millions, ils ne veulent pas, ils disent, voilà, pourquoi bon Dieu fait ça avec moi ? Et Paul, il fait cette expérience ça, cette expérience d'âme et éthume, parce que ils, différents, peut-être un peu comme nous, mais peut-être différents aussi, ils l'avez persécute, les bonnes premiers chrétiens, tu te rappelles ça ? Quand il a parti sur la route de Damas, là, c'était pour Ramène-Banna enchaîner, il a demandé des lettres, des lettres au gouverneur, des lettres au roi, pour pouvoir transporte. Ramène-Banna à Jérusalem. Et Jésus dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? En fin de compte, en persécutant les autres, ils te persécutent Jésus. Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans ce passage-là, ben, c'est lui, les persécutés. Aujourd'hui, c'est lui, les laissés pour mort, après avoir été lapidés. Et je pense que Paul, la première fois qu'il parle de Paul dans les actes des apôtres, c'est justement quand Étienne a été lapidé. C'est Paul qui a éveillé le linge, bêtement, la chabou le coup de galère. Oui, chers amis, la foi, il demande du courage. Il faut du courage pour affirmer sa foi au monde. Il n'est pas facile tous les jours. Les membres de Jésus et mon guide, ils connaissent bien qu'il n'est pas facile tous les jours. Et nous posons aujourd'hui la question, Catherine, quel courage de notre foi dans le monde d'aujourd'hui, là où sois-tu au travail, Catherine, à Saint-Joseph, là où sois-tu au travail, Saint-Benoît ? Ici, la Réunion, peut-être que nous ne l'avons pas persécutés par notre foi. Bien, soyons clairs. Mais pourtant, des fois, quand notre foi, notre pratique, notre amour en Jésus, elle est abîmée, nous ferme notre bouche. Nous ferme notre bouche. Et des fois, en fait, quand nous l'appuie, ces gestes de dire à l'autre, sois béni mon frère, sois béni ma soeur, nous dire au revoir, elle l'a retrouvé, merci beaucoup. Mais quand nous dit sois béni, là, on va voir la lumière dans les yeux de la caissière, elle dit, ah, tu sais, monsieur l'a dit, moi sois béni, elle dit, ah, aussi pareil. Et des fois, nous la perds du regard des autres. La perds, on se dit, t'es, ça les fou, ça. Même à l'Église, quand on chante Alléluia, quand on chante Gloire à Dieu, nous la perds du regard des autres et nous restent enfermés en nous-mêmes. C'est possible, croise le bras, baisse la tête. Tu vois ? Nous la perds que les autres, ils font des mauvais conventes, sinon. Est-ce que là, c'est réellement notre foi ? La religion m'a dit, c'est un support de notre foi. C'est lire le plateau, ça, notre foi, les postes dessus. Et dans cette religion-là, nous avons des rites, nous avons des habitudes, des envies, des lents, de la louange. Heureusement, aujourd'hui, que dans l'Église catholique, nous avons cette louange, ils permettent de chanter. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Là, nous chantons fort, mais avant, c'était, nous t'es chante, mais c'était dans notre système, nous t'es retient, nous t'es beaucoup à l'intérieur. Et c'est pas en étant à l'intérieur que les autres, les personnes loin de l'Église, loin de Dieu, qui va trouver un élan. C'est dans le témoignage. Et ce témoignage-là, c'est ça. T'es mettre la batterie. Et nous, si nous soumions vraiment Jésus, pourquoi nous la hontes face au monde ? Ah, chers amis, oui, Catherine, oui, Dany, la foi demande du courage, du courage dans l'effort, l'effort à fournir que les membres de Jésus et mon guide a fait tous les jours pour annoncer la parole. La persévérance, malgré les réajustements techniques, peut-être les auditeurs, ils ne voient pas, ils ne connaissent pas, mais nous, nous connaissons, nous, parce qu'on est dedans. Et cette persévérance à vivre chaque jour en annonçant la bonne nouvelle. Et Paul aussi, il témoigne de ça. Paul, quand ça lui fait, il parcourt sans fatiguer, il monte, il sonde, il traverse les bonnes villes pour répondre à l'appel de Dieu. Et, il faut se tenter, il faut se tenter, à un moment donné, il n'y a pas de fruits, mais les fruits de la conversion, il ne peut pas mûrir, il ne peut pas fructifier. Si un jour, Paul dit, il m'a fatigué. Il ne veut plus, il ne veut plus, arrête, stop, stop. Il m'a assez, il m'a assez, il m'a assez. Il a trop de pression, il m'a trop de stress. Maintenant, on a le stress. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous croient vraiment que nous l'ait appelé à annoncer la bonne nouvelle, que nous l'ait tendre la main dessus, le jeu de notre profession de foi, ou bien nous dit, nous sommes des témoins de Jésus-Christ ressuscité. On rappelle ça, mais est-ce que c'était pour pouvoir vraiment être témoin aujourd'hui, ou bien c'était juste pour compter les enveloppes que les parents, ma reine, la famille, la famille te donne à haut pour le jeu de confirmation de notre profession de foi. Comment on nous fait ? Est-ce que nous les persévérons ? Est-ce que dans notre service d'église, service de chrétien, service de catholique, service de témoin, est-ce que nous n'avons assez de persévérance ? Est-ce que nous n'avons assez de fidélité à notre parole ? Personne n'a pas force à vous confirmer. Mais c'est nous, ils disent, ah, mais vous me voulez confirmer, vous me voulez être témoin de Jésus-Christ, témoin du Christ ressuscité. Et comme ça, t'es quoi, ça l'entend ? Est-ce que nous les vrais mots témoins du Christ ressuscité, ou bien nous laissent à nous marionnétiser par les attaques qui viennent de l'extérieur, les attaques des autres, les découragements des autres ? T'es, ah, les pires, la messe, y'en a, oh, la messe est carré devant du puche, on fait un tour à côté du phare, allons assisez un peu côté dessous le crédit agricole. Voilà, la foi demande du courage. Oui, Paul l'invite à nous aujourd'hui, à travers le récit de sa vie aujourd'hui-là, à interroger à nous, à poser à nous des questions sur la qualité de notre foi et sur la qualité de notre témoignage. Chers amis, me dis ça, mais me dis rien quand tu viens au funérail d'un de tes proches ou bien d'un de tes amis. Peut-être c'est lit le défunt qui conduit à ouvrir la parole, mais si vous reste si j'ai d'eau avec vos bonnes camarades, si vous reste des silobans devant l'église, ce sera un peu compliqué, mes amis, pour accueillir cette parole que l'a été inspirée à la personne que va présider au funérail. Me dis ça, me dis rien. Nous retrouves un jour peut-être. Un jour peut-être. Allez, nous retrouves. Bye bye. Merci encore Catherine. Merci Danny. Bisous. Marcel ça. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toutes chères le bénissent, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Les amis, il est temps de nous dire au revoir. Merci à Marcel pour ta petite réflexion. Merci d'être toujours présente pour nos auditeurs aussi. et un coucou particulier à Catherine. Je vous retrouve demain et je serai en compagnie d'Edwige pour vous présenter une nouvelle séquence, deux nouvelles lectures et hâte d'être avec vous. Pour ce petit moment, je vous souhaite à tous une sainte journée. Restez vraiment connectés à Dieu. Au revoir les amis. Je veux verser mes larmes sur tes pieds, poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix Contempler ta voix pour moi. Je veux verser mes larmes Je veux verser mes larmes Sur tes prises Poser ma tête Poser ma tête Sur ton côté Je veux entendre Je veux entendre Le son de ta voix Contempler Contempler ta voix Oh mon roi Car je t'aime mon Seigneur Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime, oh mon Seigneur, tu me le dis, je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. ... Je veux toucher le bord de ton vêtement Je te vois calmer la mer et le vent Je veux entendre le son de ta voix Contempler ta voix, oh mon roi Dis-le avec moi, je veux toucher le bord de ton vêtement, Seigneur Jésus Je veux toucher le bord de ton vêtement, te vois calmer la mer et le vent Je veux entendre le son de ta voix, je veux entendre le son de ta voix Contempler ta voix, je t'aime, je t'aime Seigneur Jésus Tu sais bien que je t'aime Seigneur Jésus Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime profondément Je t'aime, 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 je Je t'aime Seigneur Je t'aime Jésus Oui je t'aime mon Jésus Je t'aime Jésus C'est le cri de mon cœur Je t'aime Je t'aime Jésus Je t'aime Oui je t'aime mon Jésus Je me dis Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Je t'aime Jésus Là où tu es, tu peux le dire avec nous Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Dis-le encore une fois Dis-lui je t'aime Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Dis-lui de tout ton cœur Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime, Jésus.